... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le métier de journalisme fait appel à la détermination, la disponibilité au savoir-faire. Les femmes qui sont dans la profession sont sujettes à tous les préjugés. Quelles en sont les raisons ? C'est à suivre. Faire et commercialiser des photos avec un smartphone est aujourd'hui la tendance chez les photographes à suivre le portrait d'un photographe mobile. Et puis on parlera de l'apiculture au Bénin. Des préalables s'imposent pour booster la filière. Une entrepreneure apicole nous donnera les réformes à opérer. ... Bienvenue dans ce journal. La méfiance et manque de considération. Voilà le regard de la société sur les femmes journalistes au Bénin. Le métier de journalisme fait pourtant appel à la détermination, la disponibilité et au savoir-faire. Quelles peuvent bien être les raisons qui poussent la société à avoir un tel regard sur les femmes journalistes ? Élément de réponse. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Le métier de journalisme fait appel à beaucoup de volonté, de détermination, d'engagement et d'ouverture d'esprit. Un métier noble que pratiquent aussi bien les hommes que les femmes. Cependant, les contraintes de la profession renvoient souvent à une mauvaise image de la femme journaliste dans la société béninoise. Par son métier, elle devient une personne publique. Elle est à la télé, elle est à la radio, elle écrit son nom, elle signe des papiers. Elle est obligée d'avoir le contact facile pour avancer dans son travail, pour avoir les informations. Mais du coup, on peut penser que, ah, cette femme-là, elle parle avec les ministres, elle parle avec les DG. Donc, c'est une femme facile. Donc, c'est une femme frivole. Alors que ce n'est pas forcément ça. Et mieux encore, la femme journaliste, c'est celle-là qui peut revenir à la maison à tout moment, qui peut rentrer très tardivement. Et donc, quand tu es une femme mariée et que tu rentres à de pareilles tardives, c'est qu'on se pose la question, ça va, mais celle-là, elle est où ? Elle se prend comme qui ? Et donc, l'entourage te prend comme quelqu'un qui est déjà en train de tromper ton époux. Il existe néanmoins un grand écart entre tous ces préjugés et la réalité. Ceux qui ont un regard malveillant, malsain sur la corporation féminine dans le journalisme, c'est un grand crime à l'endroit de ces femmes-là parce qu'elles sont des élites, elles sont des combattantes. Il y a beaucoup de femmes journalistes qui sont respectables, maires de foyer, très correctes, admirables, je dis. Comment parvenir alors à dépasser toutes ces représentations négatives envers la femme journaliste ? Il revient à la femme de limiter un peu un certain nombre d'actes déviants qui prêtent attention, qui prêtent à équivoque. L'une des attitudes à avoir, c'est que lorsque vous sentez tout de suite la menace, que vous sentez qu'il y a un certain manque de respect qui arrive, il faut recadrer tout de suite pour montrer que, ah non, j'ai de la personnalité, je ne permets pas, je ne tolère pas qu'on me dise certaines choses. Si la place de la femme dans les médias est de plus en plus prépondérante, des défis restent encore à relever pour effacer les idées préconçues que la société a aujourd'hui de la femme journaliste. La photographie est une technique qui permet de créer des images par l'action de la lumière. Aujourd'hui, c'est la photographie mobile qui prend le dessus sur les appareils traditionnels de prise de vue. Cette forme de photographie célèbre l'essor d'une nouvelle génération d'artistes numériques, notamment à l'aide de la photographie 2.0. Nous vous proposons de suivre le portrait d'un photographe mobile réalisé par Cédric Soswago et Ylva Ispallogon. Pendant longtemps, l'appareil photo est resté l'outil par excellence pour faire de la photographie. Mais de plus en plus, avec les téléphones intelligents, l'on arrive à faire de la photo avec son smartphone. Asraf Aboubakar est un film shooter, communément appelé photographe mobile. Une fois que c'est pris, je modifie rapidement et ça donne ça à moi. Il a découvert la photographie mobile il y a bientôt 5 ans. C'était un choix qui s'était plus imposé à moi parce que j'ai toujours voulu faire de la photographie. Mais au moment où je voulais le faire, je n'avais pas en fait les moyens de me prendre un appareil professionnel. Du coup, le moyen le plus proche et le plus rapide que j'avais, c'était mon téléphone. D'instituteur à photographe mobile professionnel aujourd'hui, c'est tout un chemin qui s'est dessiné. À la base, j'ai voulu faire cinéma. Mais après, tu te rends compte que le milieu, ce n'est pas toujours accessible. Ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Donc, je suis entré en école normale d'instituteur. Je suis sorti instituteur et j'ai enseigné pendant deux ans dans une école privée. Mais durant toutes ces années-là, en fait, je n'avais pas perdu de vue l'objectif de faire de la photographie ou de devenir, ne serait-ce qu'un réalisateur, plus tard. Ambiance, street, luxe et surtout promotion de la destination Bénin, ce sont là les traits attachés et reconnus à ce photographe mobile. Mes photos abordent les thèmes tels que le lifestyle, le quotidien, mais surtout mettre en avant la destination Bénin. C'est plus ça que vous verrez dans mes photos, des photos qui montrent en fait une image du Bénin que les gens ne voient pas toujours, une image d'un lieu, d'une ville que les gens ne voient pas toujours. Donc, la mission principale que je donne à mes photos, c'est de mettre en avant en fait la destination Bénin. Aujourd'hui, Ashraf est fier de sa vie. Déjà, c'est ça qui m'a permis de trouver un emploi là où je suis aujourd'hui. Il ne faut pas mentir et je peux vous dire que c'est difficile quand tu viens sur un marché où il y a des gens qui ont des appareils professionnels et tout. Et toi, tu viens avec ton téléphone, tu dis voilà, je sais faire telle, telle chose. Mais on peut y arriver en fait en donnant de la valeur à ce qu'on fait et en essayant de se démarquer. Parce que tout le monde fait la même chose, mais la particularité, c'est de pouvoir se démarquer par ce que toi, tu fais, même en faisant la même chose que les autres. Bien que la photographie mobile soit plus accessible à tous avec l'usage des téléphones mobiles, une question demeure. Arrivera-t-elle à prendre la place de la photographie traditionnelle? L'apiculture connaîtra de beaux jours au Bénin, mais avant, il y a des préalables. La production de miel évaluée à environ 100 tonnes est loin de combler les attentes en termes de quantité exportable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer et à porter la filière apicole plus loin. Carole Taouema, entrepreneur apicole, insiste sur les réformes à opérer dans le secteur. Elle est au micro de Alessandra Tchotton. Il y a la structuration nécessaire de la filière. Il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole, mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification par métier. Déjà, un recensement, c'est essentiel. Il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur, quel secteur a besoin de quoi. Donc, il nous faut ces données dans un premier temps. On a recensé tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits. Parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel, mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication des ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qu'il y a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Cette structuration n'existe pas aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification. C'est dans tous les cas l'identification ou la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs. Parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps, l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important. Parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenu. C'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite trois acteurs grand maximum. Il faut trois acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada